Ces derniers temps, les nouvelles sur internet sont plutôt angoissantes. Que ce soit la guerre en Ukraine ou alors le rapport du GIEC qui vient à peine de tomber, je crois qu'on est tous très anxieux à l'idée d'ouvrir les réseaux sociaux et de regarder un petit peu ce qui s'y passe et d'apprendre encore une énième mauvaise nouvelle par rapport à la situation globale du monde. Avant de commencer cette vidéo, j'adresse bien sûr mes pensées les plus sincères et surtout toutes mes pensées positives au peuple ukrainien qui est clairement en train de subir une agression infondée et condamnable de la part de la Russie, mais j'ai une pensée globale pour tous les peuples du monde entier qui subissent les guerres depuis des années maintenant et qui sont invisibilisés par les médias. C'est pas la première fois qu'une guerre éclate et ce sera malheureusement pas la dernière, et récemment sur les réseaux, j'ai vu une vague d'appels au soutien, d'appels aux dons et des gens qui se mobilisaient pour aider les pays en difficulté en guerre et notamment l'Ukraine. Ça m'a donné envie de vous faire une vidéo un petit peu spéciale cette semaine. Au lieu de pointer du doigt des mauvaises trends ou alors des points sur internet qui sont clairement discutables, je me suis dit qu'aujourd'hui ça nous ferait tous du bien je pense d'entendre des bonnes nouvelles qui ont pu arriver grâce à internet pour montrer que grâce aux réseaux sociaux, grâce à internet et grâce à vous, on peut aujourd'hui accomplir de grandes choses, et j'en ai eu encore la preuve très récemment sur une pétition que j'avais partagée pour sauver les requins qui étaient pêchés à outrance pour leurs ailerons, et on le voit en ce moment avec l'Ukraine, avec toutes ces personnes qui partagent des cagnottes, qui créent des cagnottes, qui proposent des endroits pour faire des dons de couverture, de vivres, d'argent parfois quand il y en a besoin, et toutes ces choses-là arrivent aussi grâce aux réseaux sociaux. Donc dans cette vidéo, je voulais vous raconter dix histoires positives, des histoires qui ont une belle fin, qui se sont produites grâce aux réseaux sociaux et à internet. C'est parti ! Parce que j'ai beau être la première à pointer du doigt les mauvaises trends et les mauvaises choses qui peuvent se passer parfois sur TikTok, cette histoire m'a prouvé le contraire et m'a prouvé qu'il peut s'y passer des très belles choses, et que ça peut sauver des vies. L'histoire s'est passée dans le Kentucky, où une jeune adolescente de 16 ans s'est faite kidnapper, et elle a été retrouvée deux jours plus tard indemne. En fait, depuis la voiture de son agresseur, elle a réussi à faire un signe qu'elle avait appris sur TikTok quelques semaines auparavant. Un signal qui a été imaginé par la Fondation canadienne des femmes, et popularisé par une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Ce signe, c'est celui-ci, une main en l'air, le pouce rentré, et les quatre doigts repliés sur le dessus. Ce signe a été créé pour les violences faites aux femmes, les violences domestiques, et a été popularisé sur TikTok. Un témoin a vu la jeune fille de 16 ans à l'arrière de la voiture du conducteur faire justement ce fameux signe, et le témoin a décidé tout de suite d'appeler le 911, qui est donc le numéro vous savez d'urgence aux États-Unis, et le kidnappeur a été arrêté directement dans la foulée, qui visiblement avait déjà un passif pour possession d'armes, etc., et il a été condamné pour tentative d'abus sur mineurs. Comme quoi, grâce à un geste popularisé par TikTok pour mettre en avant l'augmentation des violences domestiques faites aux femmes, notamment durant la période de la pandémie, cette jeune fille de 16 ans a réussi à être secourue, et peut-être que sans ce signe et sans TikTok, elle n'aurait pas survécu. Sur Instagram, un jeune Français qui s'appelle Thibault, qui possède le compte Instagram Sauveur de Vie, propose des vidéos avec des gestes de sauvetage essentiels qu'on apprend de temps en temps pendant les brevets de secourisme, mais qu'on oublie quand on ne les pratique pas. Il est étudiant en Staps et il a plus de 100 000 abonnés sur Instagram, et grâce à ces vidéos, il permet aux gens de se sensibiliser aux gestes qui sauvent. Je vous parle de ça parce que personnellement je me suis fait la remarque il n'y a pas si longtemps, que si jamais demain je vois quelqu'un s'effondrer dans la rue, je ne suis pas sûre de connaître les bons gestes pour réussir à sauver cette personne. Je trouve ça d'autant plus important que quelqu'un se serve des réseaux sociaux et de sa visibilité sur internet pour prévenir avec les gestes qui sauvent, parce qu'aujourd'hui tout le monde est sur son téléphone, et il suffit que la vidéo devienne virale pour que les gens se rappellent des gestes pour sauver les personnes en danger. D'ailleurs, il a même reçu un message de félicitations de la part du président de la République pour son compte Instagram qui était d'utilité publique. Sur son compte Instagram, on apprend à mettre quelqu'un en position latérale de sécurité, à détecter les signes d'un AVC, à utiliser correctement une couverture de survie. Bref, je sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos, mais ça montre aussi à quel point les réseaux sociaux sont une plateforme essentielle pour tous ces gestes qui sauvent, et personnellement je suis très contente qu'il y ait des jeunes qui prennent l'initiative de s'en servir pour la bonne cause. Bien entendu, je vous mettrai des articles dans la barre d'infos qui parlent un petit peu plus de ces sujets-là, de toutes les histoires que je vais vous raconter, et je vous mettrai aussi l'Instagram des personnes dont je parle, parce que je pense que ça peut être important. Mais félicitations à toi Thibault. L'idée, et surtout, l'envie de faire ce type de compte Instagram. Une autre histoire qui peut clairement à tous nous glacer le sang, je pense, il s'agit de deux amis originaires de Bretagne qui avaient l'habitude de jouer ensemble aux jeux vidéo, et donc tous les soirs ils s'envoyaient un message pour se connecter en même temps et jouer ensemble. C'est une histoire qui date du 1er juillet 2019, donc c'est encore assez récent. Un des deux ados qui s'appelle Lucas décide d'appeler son ami qu'il appelle tous les soirs pour lui proposer une partie, mais son ami ne lui répond pas. C'est pas un comportement normal parce que d'habitude il répond tous les jours, donc Lucas commence à s'inquiéter, et là il reçoit un message de son ami qui lui dit clairement qu'il souhaite en finir avec sa vie. Lucas reçoit ce message sur Instagram, et comme en fait la veille ils avaient beaucoup rigolé ensemble, Lucas ne croit pas nécessairement son ami et ne prend pas vraiment sa menace au sérieux. Donc il essaye encore une fois de l'appeler, mais il n'arrive toujours pas à le joindre. Suite à ça, il discute par messagerie sur Instagram pendant plus de deux heures pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, pourquoi son ami a envie d'en finir, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les solutions. Essayer de le dissuader en fait, de commettre cet acte complètement irréparable, sauf qu'au bout d'un moment Lucas reçoit des photos d'antidépresseurs en masse que son ami lui envoie, et il reçoit quelques instants plus tard une vidéo de son ami en train d'ingurgiter trois par trois les cachets. Lucas décide tout de suite du haut de ses 17 ans de contacter le SAMU en communiquant les coordonnées de son ami qui habitait à 200 kilomètres de chez lui. En attendant les secours, il était encore au téléphone avec son ami en lui disant qu'il fallait qu'il reste calme, qu'il garde son sang-froid, que tout allait bien se passer. Il voulait surtout pas le laisser seul, puis son ami a été pris en charge par les secours, hospitalisé, et il s'en est sorti. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que Lucas n'a pas perdu son sang-froid et a réussi à sauver son ami qui habitait à 200 kilomètres de chez lui, et sans lui, clairement peut-être qu'il n'aurait jamais réussi à être sauvé, et peut-être qu'aujourd'hui il ne serait plus là. Comme quoi, Instagram a des défauts, mais Instagram peut aussi sauver des vies, et ça c'est vraiment important de le souligner. J'en profite pour vous mettre dans la barre d'infos des numéros de téléphone que vous pouvez appeler si vous aussi malheureusement vous avez parfois des pensées suicidaires. Ne restez pas seul, parlez-en autour de vous et je vous mettrai des numéros à appeler dans la barre d'infos. Et surtout 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 le plus important, c'est ne prenez jamais à la légère des menaces de tentative de suicide, parce que les réseaux sociaux reflètent toujours une image de nous positive, mais on ne sait jamais malheureusement ce qui peut se passer dans la vraie vie de la personne, donc faites attention à vos proches. Cette quatrième histoire se passe aux Etats-Unis, alors qu'un Américain a réussi à trouver un donneur compatible pour sa grève de reins. L'homme en question se promenait dans un grand parc d'attractions aux Etats-Unis, et il avait un t-shirt sur lequel était inscrit à l'arrière qu'il avait besoin d'un rein, et il écrivait également son groupe sanguin. Il avait aussi mis ses coordonnées au cas où quelqu'un pourrait l'aider. Une personne l'a croisée et lui a proposé de prendre en photo son t-shirt et de la mettre sur les réseaux sociaux, et la photo est devenue virale puisqu'elle a été liké plus de 90 000 fois sur Instagram. Il faisait des dialyses trois fois par semaine et était dans l'attente d'un donneur d'un rein oppositif, et la photo est arrivée jusqu'à un donneur de 39 ans qui vivait dans l'Indiana et qui a proposé de donner un de ses reins. Après des mois de tests sanguins, après des mois de suivi psychologique, l'opération a été programmée et réalisée à New York, et je vais vous lire ce qu'a dit le donneur en question. Je suis un père de famille qui sait combien passer du temps avec ses enfants est précieux, alors j'ai voulu offrir du temps supplémentaire à ce père de cinq enfants. Comme quoi, grâce aux réseaux sociaux, on peut vraiment faire des merveilles, et je pense que vous avez déjà dû voir des images passées de gens qui cherchaient des organes, qui avaient besoin de ces greffes, et je trouve ça incroyable que ce donneur qui ne connaissait absolument pas l'homme qui avait besoin d'un rein a eu le geste de lui proposer un de ses reins. Je trouve ça juste incroyable, et ça n'aurait peut-être pas été possible si la photo n'était pas devenue virale sur les réseaux. Et ça, c'est une histoire qui a de quoi redonner un petit peu le sourire, je pense. Cette histoire se passe en 2017 en France. Un jeune homme âgé de 17 ans est SDF, et un gérant de bar qui n'était pas très loin de la rue où traînait justement ce jeune qui était sans domicile fixe lui a proposé un jour de partager un repas avec lui. Pour l'histoire, ce jeune homme s'était retrouvé à la rue après le décès de sa mère et le départ de son père. Il était détenteur d'un CAP cuisine et s'était retrouvé à la rue avec sa petite amie qui avait décidé de quitter ses grands-parents à l'époque pour le suivre. Ils ont essayé de survivre en passant par plusieurs foyers à Lille. Le gérant du bar a été touché par son histoire et donc a décidé de lancer un appel au restaurateur afin d'embaucher ce jeune qui était donc à la rue, et ça a fonctionné. Son message a été partagé plus de 40 000 fois, et le jeune homme de 22 ans a réussi à trouver un emploi. Je trouve ça vraiment très beau l'altruisme des gens qu'on a parfois tendance à oublier. On se dit tout le temps qu'en fait les gens sont très égoïstes, mais il y a encore des très bonnes âmes, et ça je pense que c'est important de le dire, et moi personnellement ce genre d'histoire me touche, particulièrement parce que ça prouve qu'avec un petit peu de gentillesse et un petit peu d'altruisme, on peut aider beaucoup de personnes autour de nous, et notamment ça a aidé ce jeune homme à sortir de la rue, lui et sa petite amie, et je crois qu'ensuite ils sont devenus parents, et ça ça aurait peut-être pas été possible s'il n'avait pas trouvé cet emploi, si ce gérant de bar ne lui avait pas tendu la main à ce moment-là de sa vie. Comme quoi on a tous le droit à une seconde chance, et surtout on a tous besoin d'aide parfois. Ça peut arriver, et je trouve ça vraiment super qu'avec les réseaux sociaux, ça a créé cette vague en fait d'amour et d'aide autour de ces personnes. Je sais que vous êtes très nombreux à lutter pour la cause animale, et je vous comprends parce que moi aussi. Une très belle action qui a réussi à faire le tour des réseaux sociaux a sauvé énormément d'animaux, et ça c'est quelque chose que je voudrais aussi applaudir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de belles actions qui sont menées pour les animaux sur les réseaux, beaucoup d'adoptions de refuges qui réussissent à se faire grâce à Instagram et à TikTok. Cette histoire se passe à Bagdad avec des animaux qui étaient dans la rue et qui ont réussi à être sauvés. Bagdad, c'est la capitale irakienne qui depuis des années subit des violences meurtrières et des guerres, donc bien entendu les animaux sont souvent relayés au second plan, et personne ne s'en occupe. Beaucoup de chiens ont été abattus là-bas par milliers, beaucoup ont été victimes de maltraitance, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Une personne dénommée Hassan, qui habite sur place, a décidé de créer un groupe sur Facebook qui s'appelle Animal Adoption, et qui est une plateforme qui sert à regrouper les gens qui souhaitent adopter des animaux et les gens qui souhaitent donner des animaux, qui tout simplement ne peuvent pas les garder, allant même jusqu'à se faire empoisonner ou tuer. Il y a vraiment des histoires atroces sur les animaux, et grâce à sa plateforme, elle réussit tous les jours à faire adopter des animaux qui, sans ça, auraient sûrement été tués, empoisonnés, maltraités, ou tout simplement jamais recueillis. Cette histoire, elle est belle parce que grâce aux réseaux sociaux comme Facebook, on peut aussi réussir à faire adopter des animaux. Je sais qu'actuellement, il y a de plus en plus de groupes Facebook qui se créent justement dans l'optique d'aider les gens à adopter des animaux, d'aider les adoptants et d'aider les adopter. Pendant longtemps, personnellement, j'ai pas mal cherché sur des groupes Facebook quand je souhaitais trouver un ami ou une amie à Jelly, et je sais que beaucoup d'animaux se font adopter grâce à ça, et c'est quelque chose qui n'aurait jamais été possible avant, donc pour ça, on peut remercier les réseaux sociaux. Je pense que vous êtes nombreux à avoir trouvé vos animaux de compagnie grâce à internet. Cette histoire, elle est folle et elle se passe au Nicaragua, où deux bébés jaguars ont été sauvés du trafic grâce aux réseaux sociaux. Le jaguar, c'est l'un des animaux les plus menacés au Nicaragua. Vous savez que beaucoup d'animaux exotiques et sauvages sont détenus par des trafiquants, qui les revendent par la suite à des eaux ou à des riches propriétaires à Dubaï, qui ont envie de se faire mousser avec un tigre dans leur jardin. Pour cette histoire, les braconniers détenaient les félins, une femelle et un mâle de trois mois, et pour les capturer, ils ont d'abord bien entendu tué leur mère. Oui parce que quand on est lâche, on est lâche jusqu'au bout. Les deux jaguars devaient être vendus ensuite à un riche chinois. Une alerte sur les réseaux sociaux avec une photo des deux jaguars a beaucoup tourné et a fait échouer le plan machiavélique de ce citoyen chinois qui voulait visiblement les jaguars sur son canap. Un directeur de zoo a été alerté et il a contacté directement les trafiquants pour faire un espèce d'échange à l'amiable pour venir récupérer les jaguars, mais sans les autorités. Le directeur du zoo a pris l'avion, le bateau, le train, et il a atteint le village dans les Caraïbes où se trouvaient les animaux, et a pu les sauver et les récupérer. Visiblement, ils étaient très maigres parce qu'ils avaient très peu à manger, et ils sont désormais dans un zoo. Alors je sais qu'il y a des pour et des contre, mais en tout cas ils ont été sauvés. Ce qu'il faut savoir, c'est que visiblement les jaguars, dans leur état d'habitat naturel, ne vivent qu'une dizaine d'années à cause notamment du trafic, du braconnage, mais aussi à cause de la destruction des forêts, alors qu'en captivité, ils peuvent vivre jusqu'à 25 ans. Et qui sait, peut-être qu'un jour ils seront réintroduits dans la nature. On croise les doigts. Je suis très dans les histoires sur les animaux, mais parce que je trouve ça très beau aussi. Une très belle histoire des derniers rhinocéros de Sumatra qui ont été sauvés. Un tweet a été posté avec une photo d'un rhinocéros qui s'appelle Puntung. C'est le plus petit rhinocéros du monde. On pensait que l'espèce était éteinte. Quelques semaines auparavant, un journaliste qui s'appelle Adam Wells, il a lu un article dans lequel c'était écrit que l'une des deux dernières femelles de rhinocéros Sumatra était atteinte d'un abcès au visage, et son pronostic vital était engagé. Il lui fallait des soins très rapidement, et donc il a posté un tweet à ce sujet. Après avoir lu cet article, il s'est rendu compte qu'il fallait absolument faire quelque chose, et comme il avait des contacts avec des organismes à but non lucratif qui aidaient les animaux et qui prenaient en charge les soins à prodiguer, il s'est dit qu'en fait il fallait absolument qu'ils mettent en contact les personnes qui avaient retrouvé ces rhinocéros et qui n'avaient pas forcément les moyens de le soigner, et justement ces organisations qui pouvaient peut-être l'aider. Suite à ça, s'en est suivi toute une épopée où il a fallu que le rhinocéros voyage et qu'on fasse voyager également des médecins, tout ça via les réseaux sociaux, puisqu'ils ne se sont jamais rencontrés une seule fois avant le jour de l'intervention pour tenter de sauver ce rhinocéros. Un dentiste est venu jusqu'en Indonésie pour s'occuper du rhinocéros. Le vétérinaire principal du zoo de Singapour a également fait le déplacement, et visiblement ils expliquent dans l'article qu'ils ont tout coordonné via WhatsApp. Tout ça s'est produit en moins de dix jours entre le moment où l'article a été lu et le moment où le rhinocéros a pu être opéré et sauvé. Je vous laisserai l'article dans la barre d'infos comme tous les articles que j'ai cités jusqu'à maintenant. Si jamais vous avez envie de lire un petit peu plus sur l'histoire de ce rhinocéros, mais encore une fois ça prouve bien qu'aujourd'hui avec internet, avec les réseaux sociaux, on peut réussir à sauver des vies animales ou humaines. Cette neuvième histoire est assez courte, mais elle mérite d'être racontée, parce que je pense que ça peut beaucoup vous aider si jamais un jour vous n'êtes pas sûr. Pendant une balade en famille au Canada, une petite fille se promène et d'un seul coup voit un buisson avec des baies. Comme tout bon enfant qui se respecte et qui décide de tout mettre à la bouche pour découvrir ce que c'est, elle cueille une des baies et l'ingère. Les parents hyper inquiets, pensant que la baie était sûrement toxique, mais ils n'étaient pas sûrs parce qu'on n'est pas censé connaître toute la faune et la flore par cœur, décident de prendre une photo des baies et du buisson en question et de poster ces photos-là sur Twitter en demandant si les baies étaient effectivement toxiques ou pas. Quelques minutes plus tard, ils ont eu des réponses très 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 rapides de la part de certains twittos qui leur ont répondu que la baie était inoffensive et que tout allait bien se passer, mais au moins ils ont pu se servir de cette information lorsque la petite fille est ensuite arrivée à l'hôpital. C'est important d'avoir ce type d'info, de savoir si ce qu'on a ingéré était toxique ou pas pour tout de suite prévenir les gens qui vont nous soigner une fois qu'on arrive. C'est des informations qui peuvent être capitales, qui peuvent être cruciales dans la plupart du temps. Dans cette histoire, l'issue est plutôt positive et favorable, mais parfois ça peut être très utile d'avoir ce genre d'informations. Aujourd'hui je sais qu'il existe notamment des applis pour pouvoir reconnaître les baies et la faune et la flore de manière globale, mais dans le doute, demandez toujours sur Twitter. Je sais que les gens sont très réactifs. Une dernière histoire qui est beaucoup arrivée. J'ai entendu ce genre d'histoires très très fréquemment, donc je vais vous la raconter parce que je la trouve assez effrayante. Au moment d'aller se coucher, une américaine lit ses messages sur Facebook. On est tous très nombreux à scroller le soir sur nos téléphones, je le sais. Et là, elle reçoit un message d'un de ses amis assez inquiétant qui résidait à une soixantaine de kilomètres de chez elle, et qui demandait de l'aide parce qu'il y avait un intrus chez lui. Il n'arrive pas à appeler la police parce que son téléphone ne fonctionne pas, et il avait réussi à poster le message sur Facebook via son ordinateur. Son ami qui lit ça, appelle tout de suite le 911, et les autorités arrivent très rapidement au domicile de cette personne. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à attraper les voleurs ou les intrus en question, qui ont sûrement dû s'enfuir dès qu'ils ont entendu la police arriver. Mais sans ce message Facebook, peut-être que les intrus auraient vraiment pénétré dans la maison, mais sans ce message sur Facebook, peut-être que les intrus seraient allés beaucoup plus loin, et ça aurait pu très mal se finir. On connaît tous. Je pense qu'on a déjà entendu des cas de cambriolage qui se sont malheureusement terminés de manière tragique, donc il a bien fait de poster ce message sur Facebook. Sans ça, ça aurait pu vraiment très mal se finir. Voilà pour ces dix histoires positives qui ont pu se passer grâce à Internet. Il y a plein d'autres choses cool qui arrivent grâce aux réseaux sociaux. Je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo d'une action que j'avais faite sur Instagram. J'avais simplement posté un Reels en vous expliquant que c'était important de signer une pétition pour faire passer une loi européenne pour interdire la chasse aux requins pour leurs ailerons, et on a été très nombreux à faire ce genre d'appel. On a été très nombreux à demander à nos communautés de signer ces pétitions pour essayer de changer les choses, et ça a fonctionné. Les réseaux sociaux ont vraiment un pouvoir incroyable de changer les choses, d'aider les gens autour de nous. Au même titre que parfois ils peuvent être absolument destructeurs, ils peuvent aussi aider beaucoup de gens quand on décide de bien se servir de cet outil. C'est un superbe outil qui, comme vous avez pu le voir, peut sauver des vies, peut aider des gens, peut sortir des gens de la misère, ou peut tout simplement redonner de l'espoir. N'oubliez jamais que vous avez toujours deux choix dans la vie. Vous avez le choix de faire les choses bien ou pas. Vous avez le choix de vous servir un outil de manière positive ou négative, mais ces outils-là existent. Alors pourquoi est-ce qu'on s'en servirait pas plus souvent pour faire le bien ? La preuve en est aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit des crises économiques, des crises climatiques ou des crises géopolitiques. Servons-nous plus souvent des réseaux sociaux pour répandre le bien, pour aider les gens, parce que peut-être qu'un jour on aura besoin d'aide nous aussi. N'oubliez jamais ça, peut-être qu'un jour c'est nous qui aurons besoin d'aide, et on sera très content d'avoir ces gens qui pourront nous aider. On est à l'abri de rien, je pense que vous l'avez compris, surtout avec le climat actuel. Alors faites le bien autour de vous autant que possible. Des petites actions, des partages de cagnotes, des partages de pétitions, des relais d'informations, des relais d'articles ou de demandes de la part des gens. Servez-vous de ces outils à bon escient, et je sais que beaucoup d'entre vous le font déjà, mais n'hésitez pas à vous en servir encore plus, parce que ça fonctionne. En parlant de ça, je vous mettrai dans la barre d'infos des cagnottes mises en place pour aider l'Ukraine actuellement. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Je vous embrasse fort, et je vous abonnez-vous.